... On connaît tous les machines, les appareils sans fil, ces appareils à batterie, tout simplement parce qu'on les utilise pratiquement tous les jours. Alors déjà, il y avait eu un progrès, c'est la même batterie qui pouvait alimenter plusieurs machines. Et aujourd'hui, je vais tester une petite révolution dans le domaine, c'est une même batterie pour plusieurs marques. La grande innovation, c'est que plusieurs marques se sont entendues pour créer l'alliance Power for All. Ça veut dire que la même batterie, la batterie du système Power for All de Home et Garden, va pouvoir alimenter leurs appareils. D'ici quelques mois, c'est quelques 70 machines et appareils qui vont utiliser cette même batterie. Alors dans notre secteur de la maison, c'est d'abord des machines électroportatives de bricolage, c'est aussi des machines de fixation, des machines d'entretien, des machines de travaux manuels, et bien sûr des machines de jardinage. Parmi les fabricants qui se sont mis d'accord pour créer l'alliance Power for All, il y a évidemment Bosch, Home et Garden qui proposent l'outillage de bricolage et de jardinage. On a aussi Gardena, qui est une marque de matériel de jardin. Gloria, qui est spécialiste des appareils de nettoyage. Rapide, qui propose l'outillage de fixation, en particulier les agrafeuses. Mais aussi Wagner, spécialiste de la peinture au pistolet. Alors quels sont les avantages d'avoir une seule batterie pour plein d'appareils ? Le premier avantage, c'est que c'est à la fois plus simple et plus pratique. Je n'ai pas plein de chargeurs, je n'ai pas plein de batteries, sans oublier que parfois les batteries sont déchargées. Et en plus, c'est un vrai gain de place. Deuxième avantage, c'est un avantage économique, financier, parce que ça coûte moins cher d'acheter une machine sans sa batterie qu'une machine avec batterie. Il y a aussi un troisième avantage à ne pas négliger, c'est l'aspect écologique, parce qu'une seule batterie pour plein d'appareils, ça veut dire moins de batteries à fabriquer et moins de batteries à recycler. C'est parfait de disposer d'une seule batterie pour plusieurs machines ou plusieurs appareils, mais encore faut-il que cette batterie soit à la fois efficace et puissante. Alors, pour le savoir, j'ai décidé de la tester avec différentes machines, différents appareils. Côté bricolage, j'ai choisi de la tester avec un petit perforateur qui est aussi perceuse et visseuse, qui a deux avantages pour moi, c'est qu'il est à la fois léger et extrêmement maniable. Alors, on va faire un trou dans de la pierre, en perfor. Donc, pas de problème d'efficacité. Alors, je vous le disais, cette machine peut aussi, avec un mandrin qu'on rajoute, faire visseuse ou perceuse, tout simplement. Donc, maintenant que le perforateur a été utilisé, j'enlève la batterie, c'est facile, et je la place sur le tailleué. Et on va pouvoir essayer de tailleué. Je vais maintenant utiliser la même batterie pour le nettoyeur, mais là, on a mis une protection anti-humidité. Donc, je glisse la batterie. Pareil, et ça va fonctionner. Par ce tuyau, le nettoyeur pompe l'eau directement dans un récipient, et je vais pouvoir travailler, nettoyer un peu ces marches qui en ont besoin. Il est d'ailleurs équipé d'une buse multi-G qui permet de travailler différemment selon les supports. Pour nettoyer la voiture, par exemple, on peut équiper l'appareil de ce récipient dans lequel on met le liquide de nettoyage. Et avec le kit de traitement, je peux aussi pulvériser des produits phytosanitaires. Dans la maison, l'aspirateur sans fil Unlimited série 8 est idéal pour aspirer partout, du sol au plafond, et tout ça en liberté, bien évidemment. D'autant plus qu'il est équipé de toute une série d'accessoires plutôt malins. Alors là, c'est pareil. Je vais simplement poser la batterie, je l'accroche sur son support, et l'appareil est prêt à fonctionner. Avec deux batteries et un chargeur, sachant qu'il faut à peu près une heure pour avoir une charge complète, on va pouvoir disposer de toute l'énergie nécessaire pour les appareils des marques qui font partie de l'alliance Power4All. Sous-titrage Société Radio-Canada